bonjour alors aujourd'hui on va voir l'anatomie de l'oeil comment la lumière traverse l'oeil comment vous percevez les images et pourquoi surtout vous percevez les images puisque c'est pas forcément l'oeil enfin c'est pas l'oeil qui voit c'est votre cerveau voilà alors on va commencer là ici par l'extérieur ça s'appelle la cornée c'est le diop le plus externe de l'oeil c'est six fois plus énervé que le bulbe dentaire et voilà pourquoi je me suis mis ici exprès pour pas tout faire tomber vous allez comprendre pourquoi voilà on va le démonter essayer de le démonter c'est un peu les poupées russes ce truc alors à l'intérieur cet oeil il y a voilà on le voit qui bouge une lentille donc juste après la cornée on a une double lentille puisqu'elle est comme ceci qui s'appelle le cristallin c'est ça qui permet entre autres de voir de près de loin et c'est ça aussi qui se pacifie qui devient complètement laiteux quand on a une cataracte c'est pourquoi quand on a une cataracte mis à part l'intervention chirurgicale qui n'est rien rien à faire même si c'est pas anodin ça reste une intervention chirurgicale n'importe quel verre de lunettes ne pourra jamais rendre une vision nette partir du moment où c'est sale à l'intérieur c'est juste sale laiteux et vous voyez ensuite cette grande j'allais dire bulle qui en fait est un liquide ça s'appelle le corps vitré qui permet entre autres de maintenir la pression à l'intérieur de l'oeil et le bon positionnement de tout ça je vais l'enlever aussi pour vous montrer la rétine qui elle est très vascularisée mais aussi c'est là où il ya plein de micro récepteurs qu'on appelle les bâtonnets les cônes mais qui sont en fait comme des pixels sur l'équivalent des pixels effectivement sur une télé et chaque point va concentrer une image et après par un réseau de fibres vont converger ici essayer de montrer d'approcher peut-être où vous voyez que il y a voilà toc comme ça c'est le nerf optique qui lui va transférer toutes ces informations par un influx nerveux jusqu'aux zones du cerveau qui permettent d'analyser toutes ces informations et de voir net ou pas net au lieu de voir toujours d'analyser l'image en fait voilà et bien écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas abonnez vous et à bientôt